Ce que tu peux viser aussi c'est qu'au lieu d'apprendre tes leçons de vie, genre tu apprends une leçon de vie en 14 ans, ou en 4 ans, ou en 2 ans, là tu vas apprendre 1000 leçons de vie en une seule journée. Maintenant, je le sais, tu as plein de petites questions techniques à propos de la théorie de comment ça se passe. Genre, d'habitude, le plus souvent, les gens me posent des questions pratico-pratiques, genre oui ok d'accord la théorie, mais concrètement comment je résous mon problème, tu vois. Et là, ton problème c'est que tu as tellement d'informations théoriques, mais il n'y a pas encore tout le système pour ranger tout ça. Tu as un amont d'informations énorme, et il faut des mots clairs pour exprimer tout ce que tu commences à comprendre, et il faut un système d'organisation pour que tout ça reprenne un petit peu sens. Et puis finalement, il faut aussi garder son intégrité, donc ne pas être une bonne ou une mauvaise personne. Et toutes ces notions commencent à être confuses, et puis il y a aussi plein de trucs sur lesquels on ne peut pas poser des mots. Et voilà, ça c'est l'enjeu auquel on fait face maintenant. Du coup, ça tombe bien qu'une personne me posait la question en parlant de son copain, de la relation avec son copain. Je vais répondre aux questions les unes après les autres, et après je vais expliquer le tableau global. Qu'est-ce qu'il y a? Sous-titrage Société Radio-Canada Salut toi ! Dans la précédente vidéo, j'ai sorti plein de termes techniques, et j'ai aussi fait la grosse révélation, comme quoi en fait, toutes les vidéos de la série Blindspot nous concernent tous, parce qu'on a tous les 8 fonctions, et donc on a tous un intérêt à upgrader la façon dont on utilise ces fonctions, de manière à les exprimer en tant qu'adultes, et pas comme quand on était enfant. Évidemment, si tu veux intégrer ce que je dis dans ces vidéos, l'amont, le flux de mises à jour qui se font dans notre cerveau, quand on prend toutes ces informations, qui ne sont à ce moment-là plus tant que ça des informations livresques, mais un peu comme des informations existentielles, qu'on se prend dès le réveil, et à chaque fois dans la journée qu'on innove un peu, et qu'on fait preuve de créativité ou de force de vie, bref, à chaque action significative, on se prend plein d'informations dans la face, et puis il faut gérer cet amont de choses, on est trig, on a un trigger, on est déclenché, et puis comment ne pas sortir de route même quand on est déclenché, et comment ne pas sortir de route même quand on dort, et je vais simplement te donner une vision de qu'est-ce que ça pourrait donner si tu étais capable d'intégrer toute cette connaissance de manière plus fluide et agréable. Déjà, dis-toi qu'il y aurait beaucoup moins de bruit inutile dans ta tête, s'il y avait beaucoup moins de cancans et de dramas dans ta vie. Il y a plusieurs attitudes possibles par rapport à ça, mais globalement, je vais couper au travers du bullshit, et te dire qu'il n'y a plus de dramas dans ta vie quand il n'y a plus de dramas à l'intérieur de toi. Donc ce que tu peux espérer viser, c'est la fin du drama à l'intérieur de toi. Les guerres ont été menées. Et toutes les guerres de la fonction anglo-mort avec la fonction adulte, c'est terminé. À chaque fois que l'anglo-mort fait meub meub, tu sais exactement quoi lui répondre de l'autre côté, et ça se termine rapidement. Et au bout d'un moment, ça n'a même plus lieu. Ce que tu peux viser aussi, c'est qu'au lieu d'apprendre tes leçons de vie, genre tu apprends une leçon de vie en 14 ans, ou en 4 ans, ou en 2 ans, là tu vas apprendre 1000 leçons de vie en une seule journée. Ça peut sembler surhumain pour certains, et puis pour des milliers d'êtres humains, ça paraît juste la base d'apprendre un millier de leçons en une journée. Parce qu'en fait, quand tu as tout cet amont d'informations nouvelles qui te parvient, tu n'es plus paumé, tu intègres tout. Donc, un millier de leçons de vie, un millier de vie, intégrées, en une seule journée. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des choses que certaines personnes vont réussir à concrétiser en une vie, toi tu vas réussir à concrétiser ça beaucoup plus rapidement. Donc le but, c'est pas d'être dans un rush en mode vite, 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 il faut concrétiser plein de trucs, c'est pas ça. Mais c'est quand même intéressant de savoir que tu peux concrétiser des tas de trucs super rapidement avec aucun drama à l'intérieur de toi et pas de drama dans ta vie, on est pas mal. Et moi, c'est ce que j'appelle le libre arbitre, c'est-à-dire tu as le choix entre la vision que je viens de te proposer et la vision au départ où tu es plein de confusion, quand tu es dans la posture de l'éternel apprenant qui a plein de questions techniques qui n'arrivent pas à intégrer ses leçons de vie et machin et c'est dur et à chaque fois c'est la souffrance de découvrir quelque chose de nouveau, t'as le choix entre ça et intégrer mille trucs en une journée et avancer tellement plus vite dans ta vie et en fait tu as un vrai choix maintenant entre les deux, la magie sinon rien et tu vois clairement, tu vois clairement. T'es pas seulement lancé à 200 km heure sur l'autoroute, c'est que tu vois que ton chemin de vie, il y a deux voies et ça c'est le libre arbitre. Et au bout de ces deux voies, il y a deux choses, la vie ou la mort. Il y a un album qui s'appelle Death or Glory. La vie ou la mort. Soit tu désires parcourir le chemin de la vie, soit tu désires parcourir le chemin de la mort. Et ça, c'est parce que la vie et la mort sont toujours présents donc en fait, s'il y en a un bout du chemin, il y a l'autre entre eux-mêmes. Quand tu parcours le chemin qui mène à la mort, tu incarnes la vie. Et ça, ça te rassure. Et ça, c'est ce que tu as fait toute ta vie durant. C'est je sais très bien que je vais mourir un jour, donc je suis dans la survie, je suis un être vivant qui se débat avec les éléments, qui se débat avec la connaissance, qui se débat avec son psychisme, qui se débat avec les dramas, les cancans et tout. Ça, c'est quand tu choisis le chemin qui mène à la mort. et tu as le choix de rouler sur l'autoroute qui mène à la vie. Et si tu as bien suivi le raisonnement, ça signifie quand tu fais ce choix-là, que tu deviens la mort. quand j'étais enfant, mes deux parents travaillaient tard et je ne savais pas encore lire et écrire. Donc, quand ils m'amenaient au centre aéré, je n'allais pas à la bibliothèque. j'allais jouer avec un énorme bac de Lego. Ma distraction préférée, c'était de construire une pyramide avec en commençant par la base et j'assemblais les petites pièces pour faire une pyramide en Lego. Et il y avait ce type dont je ne connais même pas le nom qui avait à peu près le même âge que moi. Et il ne pouvait pas s'empêcher de venir détruire ma pyramide avant que j'ai eu le temps de poser la dernière pièce. Je détestais ce type. Et quelque part au fond de moi, je me suis toujours dit je me contrefous de qui est ce type. Mais ce que je sais, c'est que je suis meilleure que lui. Je suis meilleure que ce type. Celui qui détruit les constructions des autres. Choisir la vie, c'est incarner la mort. Choisir la vie, c'est incarner quelque chose qui dépasse les notions de bien ou de mal. C'est ce choix que je te propose de faire. C'est ce choix qui te permet d'arrêter les cancans, de profiter du temps qui t'est imparti. Tu incarnes la force qui bouleverse tout. Choisir une route ou une autre, c'est avant tout une question de positionnement intérieur. Si tu souhaites te mettre de plus en plus à l'aise avec ce positionnement intérieur qui te fait choisir la voie sans prise de tête, parce que c'est juste une question de à quel point tu vas faire des expériences et les intégrer, faire des expériences et les intégrer, faire des expériences et les intégrer. Tu vas vivre mille vies et les intégrer, mille vies et les intégrer. Sous-titrage ST' 501